bonjour à tous j'espère que vous allez bien si vous ne me connaissez pas encore je suis david keshkarian je suis photographe et ici on parle photo et post traitement je vais vous proposer cinq astuces photoshop qui je l'espère vous aideront au quotidien dans vos post traitement alors on commence sans plus tarder on se retrouve sur cette première image ici j'aimerais venir colorer les zones claires de l'eau pour que ça vienne matcher avec une couleur ici dans cette zone du ciel ce qui pourrait venir à l'idée ça serait de créer un calque prendre l'outil pipette sampler la couleur que je désire ensuite un pinceau et je viendrai peindre on voit tout de suite que ça ne fonctionne pas puisque la luminosité n'est absolument pas à préserver et si je continue à peindre parce que j'ai pas une opacité à 100% on voit que ça vient écraser les informations qu'il a sur mon fichier la bande de la bande de terre disparaît pour devenir un aplat d'une couleur de la couleur que j'ai sélectionné donc cette technique ne fonctionne pas pourtant c'est très simple il suffit d'une étape c'est à dire que je vais refaire exactement la même chose je vais recréer un calque je vais sampler une couleur je vais choisir mon pinceau je vais baisser un peu l'opacité voilà et le truc magique c'est de venir passer ce calque en mode couleur et à ce moment là quand je vais venir peindre je vais juste venir teinter les zones que je viens de peindre sans écraser les informations que j'ai dessus et en préservant les la luminosité les différences de luminosité que je peux avoir dans l'eau alors j'ai en général quand je fais ça je le coupe là une autre astuce c'est à dire que je vais être assez grossier voilà c'est à dire que j'ai un peu débordé sur les bandes de sable mais c'est pas grave vous allez voir pourquoi donc voilà je peins toutes les zones où il ya un peu d'eau donc j'aurais pu prendre une opacité de pinceau un peu plus importante d'ailleurs je vais le faire voilà je vais augmenter un peu la taille de mon outil voilà et donc je viens peindre comme ceci voilà bon là en l'occurrence ça fonctionne pas c'est parce que j'ai demandé puisque j'ai dit que je voulais que les zones d'eau et les zones les plus claires qui étaient un peu trop blanchâtre à mon goût et ce que je vais faire c'est simplement que je vais utiliser les masques de luminosité donc je vais désactiver le calque que je viens de créer je me mets sur mon calque d'arrière-plan alors j'ai des vidéos dans ma chaîne youtube qui vous montrent comment on crée des masques de luminosité et comment on les utilise et à quoi ils servent moi il se fait que j'ai un plugin que j'avais acheté c'est le plugin de jimmy mckintyre que je trouve très bien ici c'est les masques pour les tons clairs et ce que je vais faire c'est que donc j'ai six niveaux de calques je vais les tester jusqu'à obtenir la sélection qui me convient pour cette image donc je vous ai dit l'eau et je veux pas trop que les bandes de sable soient sélectionnées oups je suis sur les foncés là le 3 me va très bien donc je reste sur le 3 ça me va parfaitement je vais récupérer la sélection de ce masque pour ça je clique sur commande et je clique sur la vignette je réactive mon calque et comme j'ai une sélection qui est active si je crée un masque de fusion ça va me créer un masque de cette sélection et je le fais pas au bon endroit évidemment donc supprimer je me mets bien sur mon calque et je crée mon masque voilà et donc c'est venu me retinter que les zones dans l'eau sans venir écraser les informations qu'il y avait sur mon calque donc les petites bandes de terre qui a ici et avec le masque de luminosité j'ai préservé mes bandes de sable donc voilà une technique simple pour venir coloriser des parties d'une image pour faire matcher des couleurs entre le ciel et la terre de manière très simple on se retrouve pour l'astuce suivante sur cette image et maintenant c'est vraiment quelque chose de très utile dans photoshop si parfois vous utilisez le pinceau ou un outil sans forcément avoir dupliqué vos calques ou de travailler de façon non destructive alors ça arrive souvent ça m'arrive souvent je l'admets et j'avoue que cette petite astuce me permet de gagner un temps énorme surtout si je trouve que ce que je suis en train de faire et l'effet est trop important donc imaginons je veux ramener un peu de détails juste sur ces herbes ici voilà donc je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux voilà je vais dupliquer mon calque bon je le duplique et je vais le faire avec l'outil l'outil netteté parfois je l'utilise j'aime bien ce qu'il fait parfois parfois pas donc ça dépend vraiment imaginons que je suis resté à 50 parce que d'habitude je le mets à moins et je commence à venir peindre voilà je le fais et je me rends compte que ce que je suis en train de faire c'est trop important ça me plaît pas donc ce que je pourrais te faire c'est revenir dans l'historique revenir à l'étape d'avant et recommencer voilà ça très simple vous me dites bon ça c'est pas une astuce ok maintenant on va partir du principe donc je reviens sur mon image de base on part du principe par exemple que j'ai baissé mon opacité par exemple l'intensité de mon pinceau et je commence à le faire ça me plaît ok ici je le fais ça me plaît aussi je continue ça me plaît et puis tout d'un coup ce dernier coup de pinceau là ne me plaît pas comme je suis sur quelque chose qui est destructif c'est à dire que j'ai pas imaginé bon là en plus je l'ai pas fait sur un calque alors je recommence je vais refaire sur un calque donc je crée un calque je commence mon traitement voilà pour l'instant rien ne me choque je continue mon traitement ici ça me va très bien j'aime bien ce que ça fait et puis tout d'un coup je donne un coup de pinceau qui ne me plaît pas comme je suis sur quelque chose qui est destructif si je veux atténuer ce dernier coup de pinceau je ne peux pas le faire je suis obligé de supprimer mon calque et recommencer eh bien non en fait vous allez dans donc j'ai donné ce dernier coup de pinceau qui ne me plaît pas vous allez dans édition et vous cliquez sur atténuer netteté et là le dernier coup de pinceau que vous avez donné vous allez pouvoir lui baisser son opacité et donc comme ce dernier coup de pinceau ne me plaît pas je vais le ramener par exemple à 10% cliquez ok et je n'ai pas besoin de tout recommencer et donc je peux continuer par exemple ici si je trouve que c'est pas assez eh bien je peux continuer voilà et puis là j'en redonne un qui ne me plaît pas je me suis trompé mais je refais exactement la même chose je reviens dans édition atténuer netteté et je lui baisse son opacité donc ça m'a baissé l'opacité du dernier coup de pinceau que j'ai donné et ainsi je clique ok et je peux continuer donc ça m'évite si je travaille pas sur des calques sur lesquels sur lesquels j'ai fait des masques où je viens peindre pour faire apparaître mon effet et sur lequel je peux jouer c'est à dire je peux jouer sur sur comment sur le l'intensité des coups de pinceau que je donne sur mon masque là c'est pas le cas je travaille directement sur mon calque et donc vous pouvez travailler directement sur un calque et venir annuler ou effacer ou atténuer le dernier coup de pinceau que vous avez donné et cette astuce est valable pour tous les outils par exemple un coup de pinceau hop je n'ai un coup de pinceau dans l'image hop je viens atténuer pinceau et je peux venir atténuer l'opacité du dernier coup de pinceau que j'ai donné voilà donc c'est une astuce très simple faut juste la connaître qui permet sans forcément travailler de manière non destructive de pouvoir gérer ce qu'on est en train de faire sans avoir à recommencer tout depuis le début si jamais il ya un seul coup de pinceau qui nous convient pas vous voulez amener un punch colorimétrique à vos couchers de soleil voilà une astuce pour vous vous créez une courbe de transfert dégradé vous passez ce calque en lumière tamisée vous baissez l'opacité sachant que vous pouvez revenir sur l'opacité à tout moment dans le traitement vous double cliquez sur le dégradé qui est ici est ce que vous allez faire dans le type vous allez cliquer si vous allez choisir bruit et dans la cassure parce que là il y a beaucoup trop de teintes qui sont proposées du coup les transitions sont horribles et ne sont absolument pas exploitable en état vous allez baisser la cassure entre 10 et 15 on va ici à 15 15 me va je vais baisser encore un peu se mettre à 12 voilà donc là les transitions sont tout à fait naturelles et je viens de créer un preset colorimétrique s'il me convient en l'état je lui donne un nom je sais pas moi sunset delight et je clique sur nouveau et j'ai mon précédent qui est ici qui vient d'être enregistré et qui a le nom sunset delight et maintenant imaginons que ça ne me plaît pas je clique sur aléatoire ça me plaît pas je clique sur aléatoire ça me plaît toujours pas et ainsi de suite vous cliquez sur aléatoire et ça va vous générer des profils des courbes jusqu'à ce que vous tombiez sur quelque chose qui vous plaît ça me plaît eh bien je la sélectionne ou alors ça me plaît toujours pas je continue je continue jusqu'à tomber sur quelque chose qui va me plaire voilà non celui-là non donc là bon bah ça peut prendre un certain temps puisque c'est aléatoire celui-là me plaît bien pareil par exemple je vais lui donner un nom je vais lui donner sunset je clique sur nouveau ça me l'enregistre ici je fais sur ok et je peux jouer sur l'opacité de mon effet pour donner juste le petit boost colorimétrique qui convient à mon image astuce simple et efficace petite pause dans la vidéo si ce que vous regardez vous plaît un petit pouce bleu abonnez vous et moi je vous laisse avec la suite je garde cette image pour vous présenter l'astuce suivante alors ici imaginons je veux faire une sorte de dodge and burn au niveau de mes arbres donc ce qui va se passer c'est que je vais être obligé donc de zoomer dans mon image pour venir faire mon dodge and burn donc je viendrai créer alors il existe plein de techniques un dodge and burn là je vous j'ai juste utilisé un calque que je passe en mode incrustation je vais sélectionner la couleur blanche opacité autour de 12 et un pinceau adapté alors c'est pas vraiment un dodge and burn imaginons que je veux juste éclaircir ce qui se passe sur la plage et un petit peu quelques arbres voilà donc ce qui va se passer c'est la chose suivante je vais venir donc faire des choses ici mais le problème c'est que je vais pas avoir une vue d'ensemble de ce que je suis en train de faire c'est à dire que sur une zone spécifique je vois ce qui mais je sais pas ce que ça donne dans la globalité de l'image alors pour ça je suis obligé de dézoomer rezoomer dézoomer rezoomer c'est parfois agaçant et c'est clairement pas très pratique alors ce que vous allez pouvoir faire je reviens sur ma vue globale voilà ce que vous allez pouvoir faire c'est que vous allez dans fenêtres réorganisées oups fenêtres donc réorganisées non fenêtres pardon réorganisées vous allez sélectionner nouvelle fenêtre pour notre image donc notre image vient de s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre c'est la même donc vous revenez sur votre image de travail vous retournez dans fenêtres réorganisées et là vous allez lui dire deux vignettes verticales ainsi vous avez je redimensionne juste ça pour que ce soit voilà ainsi vous avez votre image l'image notre image où on va travailler et ici vous avez l'image qui restera en vue d'ensemble et qui va ce qui qui va se mettre à jour de tous les petits coups de pinceau que je vais mettre sur cette image je vous montre j'ai juste replacer les fenêtres ici allez viens là toi voilà donc je crée un calque je le passe en mode lumière tamisée en an pardon en mode incrustation pinceau blanc opacité à 11 et donc je zoom dans mon image et donc tout ce que je vais faire ici vous allez le voir se mettre à jour en live sur l'image d'à côté ce qui fait que j'ai une vue d'ensemble j'ai une vue de ce que je fais pour voir si sur la globalité de mon image ce que je suis en train de faire c'est pas trop ou pas assez c'est je trouve ce je trouve ce cette astuce hyper pratique vous voyez à chaque fois que je mets mes petits coups de pinceau ça se met à jour de l'autre côté voilà je vais baisser un peu l'opacité je trouve que ça va un peu trop vite je peux mettre des petits coups de pinceau ici et je vois le rendu que ça me fait au niveau de mes arbres ou sur cette plage et ce qu'il y a de bien aussi c'est que sans avoir à dézoomer sur notre image où on travaille ce que je peux faire c'est un avant après que je regarde ici je désactive mon calque je réactive et donc je vois sur la globalité de mon image ce que je suis en train de faire alors que de l'autre côté je travaille sur mon image zoomer voilà je pense que vous avez compris le principe donc vous avez une vue d'ensemble en live de ce que vous êtes en train de faire et vous pouvez faire un avant après sur votre partie plein écran enfin pas plein écran mais sur la partie où l'image étant est complète et du coup vous avez un rendu en temps réel de ce que vous faites sur l'ensemble de votre image sans avoir systématiquement à zoomer dézoomer zoomer dézoomer astuce franchement franchement très pratique notamment dès que vous faites du dodge and burn c'est vraiment vraiment très pratique parce que le dodge and burn pour qu'il soit bien fait il faut quand même garder pendant qu'on le fait la globalité de l'image pour voir ce que ça donne en temps réel et voir les effets si c'est trop pas assez parce que les coups de pinceau ça va vite en dodge and burn et parfois savoir quand est-ce qu'il faut remonter dans les coups de pinceau enfin c'est c'est clairement pas c'est clairement pas évident et après tout ce que vous avez à faire c'est juste de fermer votre image et vous revenez sur votre image une fois que vous avez fini votre dodge and burn vous fermez cette fenêtre et puis vous pouvez continuer ce que vous avez à faire et on se retrouve pour la dernière alors la dernière moi c'est quelque chose que j'utilise parce que par rapport à la façon dont je travaille ça m'arrive assez souvent quand je traite mes images je vais enregistrer un psd et un tif et en général je ne sauvegarde pas forcément tout le temps un jpeg quand j'envoie des images à mon éditeur il les veut d'abord en jpeg ce qui fait que si je lui en envoie une dizaine 3, 4, 10, enfin peu importe il va falloir que j'ouvre mon image que je la sauvegarde en jpeg et ça pour les 10 donc de manière séparée ça prend un temps fou donc ce que je fais maintenant c'est que je prends toutes mes images je les envoie toutes dans photoshop donc j'ai tous mes calques toutes mes images qui sont ouvertes dans des documents séparés et ensuite ce que je fais c'est que je viens dans édition pardon dans fichier je viens dans fichier script processeur d'image et quand vous êtes ici vous avez une option qui est géniale sélectionnez les images à traiter et là vous pouvez cocher ça utiliser les images ouvertes donc les images ouvertes c'est les images qui sont dans chaque document donc je sélectionne utiliser les images ouvertes je les envoie dans un document dans un dossier tout ce que je vais faire va être envoyé dans un dossier donc je peux lui déterminer le dossier dans lequel je vais lui envoyer et je peux lui dire comment il va me transformer les images donc est-ce que je les veux en jpeg est-ce que je les veux en psd ou en tif en l'occurrence là moi je les veux en jpeg donc je coche jpeg je les veux en full qualité je peux les redimensionner mais moi c'est pas ce que je veux je veux qu'elles soient en plein format et ici ça nous intéresse pas et j'ai plus qu'à cliquer sur exécuter donc il vient de le faire je vais chercher mon document qui est ici et il me les a envoyés donc là on a même le trait de pinceau il me les a envoyés donc dans mon document et je les ai récupérés en jpeg voilà et bien on arrive au bout de cette petite vidéo j'espère qu'elle vous sera utile si le format vous plaît j'en ferai d'autres parce que des astuces photoshop il y en a plein c'est des petites choses qui simplifient grandement la vie enfin moi qui m'ont simplifié grandement la vie j'espère qu'en partageant ça avec vous ça vous simplifiera aussi la vie donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les faire aussi en commentaire n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu ça aide au référencement de la chaîne et puis ça ça motive on va pas se le cacher voilà je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures dans photoshop allez ciao